Musique Hey bien salut tout le monde c'est Captain Kebab et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo La suite de la carrière manager avec le Milan AC Dernier épisode de cette première saison logiquement il nous reste 3 matchs On va affronter dans un premier temps la Talenta Bergam Ensuite la Sampdoria de Gênes et on va finir la saison face à Cagliari Logiquement nous devrions finir à cette 4ème place Oui avec plus de 81 points L'objectif ça serait pourquoi pas d'aller prendre la 3ème place à la Lazio Mais bon c'est quasiment impossible Du coup c'est directement parti pour ce match face à la Talenta J'ai un petit peu vu vos retours Il y a pas mal de gens qui me... Enfin j'ai eu des commentaires alors qu'ils m'ont dit Fait jouer Akane en tant que MOC Et non il est gauche parce que dans la réalité il performe à ce poste là Je suis d'accord avec vous mais non Là on a Kronich On a Amin Arit qui est pas mal Akane aura sa chance Donc ça c'est une certitude Après Arit est plutôt fort J'ai également eu... On m'a demandé de faire jouer Selma Kers Et il est où ? Notre ami Vlaovic Vlaovic sera avec nous la saison prochaine Il aura plus de temps de jeu C'est vrai que là on a aucune coupe européenne On s'est fait éliminer des coupes Un petit peu compliqué pour le faire jouer évidemment Donc voilà c'était un petit peu pour expliquer certains choix On va y aller donc pour ce premier match On va mettre Almada Alors Almada les gars on va le mettre titulaire Enfin à la place de Castillero Rebic les gars On va lui refaire confiance pour cette rencontre Il a été bon lors des précédentes rencontres Donc voilà Et on y va les gars pour ce premier match face à la Talenta Nouvelle rencontre ici à San Siro Entre la semi-lande et la Talenta Qui fait sensation dans la réalité On va directement aller voir cette équipe de la Talenta Qui est vraiment très très impressionnante Bon une équipe que vous connaissez Je pense quasiment par coeur Notamment par leur exploit en Ligue des Champions Voilà on fait qu'en parler En plus ils ont recruté Jérôme Boateng Et du Chalov Une très très belle équipe Clairement Une très très belle équipe Maintenant nous aussi on a des armes C'est une équipe qui joue à 3 derrière Ils peuvent s'en prendre pas mal de buts Mais ils peuvent en marquer beaucoup C'est je pense le mot d'ordre Qu'il va falloir inculquer à nos joueurs Allez c'est directement parti les gars Entre la semi-lande et la Talenta On se retrouve évidemment les gars Pour les meilleures actions du match Tonali pour Almada et Almada Almada le ballon là pour Amin Aritz Amin Aritz Pour Almada Allez Almada il est passé Almada Ouais il est passé Le mauvais dégagement La parade là Du portier de la Talenta Magnifique parade C'était à bout portant Très très bien joué Allez Kessier Allez Zlatan Ibrahimovic Qui a toujours la position du ballon Il va pouvoir donner un bon ballon là Pour Kessier La frappe de Kessier Le but ouverture du score Ici à San Siro Après 7 minutes de jeu Sur un très bon travail De Zlatan Ibrahimovic Kessier là Notre guerrier là Au milieu de terrain Qui vient inscrire ce but Ouais belle action Regardez Ça a bien combiné Zlatan Ibrahimovic Qui fait la passe parfaite Kessier Qui fait une bonne course Et ensuite la frappe Qui ne laisse aucune chance Aux gardiens de la Talenta Et ça fait un but à zéro Dès la 8ème minute de jeu Donc ça ça reste Plutôt cool Maintenant aller chercher Une victoire Sur un score un petit peu plus large Ça pourrait être Evidemment un motif De satisfaction supplémentaire Allez Teo Hernandez Teo Hernandez Depuis voilà Que Rebic est un petit peu mieux Et laissé un peu au repos Allez Amin Aritz La frappe La parade là C'est repoussé Et Thiago Silva Thiago Silva T'es là Oui il va bien se battre Tonali Zlatan Ibrahimovic Pour Amin Aritz Amin Aritz Pour Rebic Allez Rebic Ante Rebic La frappe Et le but Deuxième but Pour le Milan ACA 17ème minute de jeu Signé Ante Rebic Là sur Cette action Il est très bien placé Encore une fois Et il vient ajuster Avec son pied droit D'une frappe Qui n'est pas Forcément très puissante Euh Ouais on va voir ça Mais la frappe Regardez Ouais elle est pas si puissante Que ça Elle est très bien placée Et ça vient faire deux buts à zéro Pour le Milan AC Qui est en train pour l'instant Détriper la Talenta Évidemment je vous le rappelle Pour ceux qui disent C'est pas réaliste et tout On n'est pas Voilà dans la même réalité Evidemment La Talenta N'est pas dans la même dynamique Etc Donc je pense que ça explique Pas mal de choses Dans la réalité Je crois qu'ils ont fait match nul Allez Amin Aritz Amin Aritz Ouais il vient s'écrouler Faute de Jérôme Boateng Offensivement Pour l'instant C'est pas trop ça De leur côté Bon je vais pas dire ça Assure que je parle Il se passe l'opposé Allez Shalov Shalov La passe pour Muriel Une deux Muriel Le but Voilà je le disais Réduction du score Pour la Talenta Un petit peu chanceuse Une déviation Regardez là Là c'est bien fait On la récupère Enfin Ouais il la dévie Et ça revient pile dans les pieds De Louis Muriel Et ça vient faire 2 buts 1 Pour le Milan AC Voilà va falloir rester extrêmement vigilant Parce que voilà Il reste plus qu'un but Entre ces deux formations Et tout reste encore Largement possible Allez Hernandez Et on mène toujours D'un but Shalov Récupération là pour Almada Almada il va pouvoir directement Un petit peu se projeter Ibrahimovic Pour Calabria Calabria Le bon ballon là pour Almada Almada Oh elle est pas passée Il est pas passée Il aurait dû sûrement faire la passe Et c'est la mi-temps Donc les gars Entre ces deux formations Pour l'instant On mène Un match qui a été Plutôt serré dans l'ensemble Ouais entre ces deux formations On va pas forcément faire De changement de suite Je vais attendre Allez 10-15 minutes Avant de faire un changement Mais voilà Un match que l'on maîtrise Plutôt pour l'instant On hâte de voir Un petit peu Comment ça va se dérouler Pour revenir dans le futur Mais pour l'instant ça va On est plutôt pas mal Non corner corner Allez tiré par Almada Rebic peut-être la tête Zatane Ibrahimovic Allez Thiago Silva Thiago Silva En retrait là Zatane Ibrahimovic Pour Romagnoli Tonali La frappe de tonali Ça passe au-dessus On va faire des changements de suite On va faire rentrer C'est Benrama Benrama Il est là On va également faire rentrer Leao à la place de Ibrahimovic Et ce tendu d'écher Magnifique là San Siro Actuellement Il faut rentrer un défenseur Du côté de la Talenta C'est pas si bien repoussé que ça La feinte Faut faire attention La passe La frappe Donnarumma qui vient Gagner sur duel Il reste 9 minutes de jeu Allez ils ont raté l'égalisation La Talenta Ils pouvaient même faire la passe Allez faire attention là La passe Allez C'est bien fait Là pourquoi pas le contre là Amina Ritz Amina Ritz Le ballon là pour Leao Il y a Toloi Oh il est passé Leao Il est passé Leao Oh non Il aurait pu même faire la passe Allez c'est craqué là Raphaël Leao Allez Almada Almada Kessier peut-être Et ça passe à côté Il reste 5 minutes On fait un match plutôt correct Pour l'instant Je pense que la Talenta Ils peuvent avoir des regrets Au vu de Au vu des derniers instants Et de ce qu'on a pu montrer Mais En vrai je pense que c'est quand même Plutôt mérité pour l'instant Ce score en notre faveur Allez la récupération Le centre Le contrôle de Benrama Oh non il n'a pas pu frapper Il n'a pas pu frapper Et l'arbitre qui devrait Siffler C'est la fin de ce match Le Milan Asse s'impose Et prend 3 points Ça évidemment c'est Une très très bonne nouvelle Au final on a quand même Dominé le match Mais ils auraient pu revenir Vraiment à pas mal d'instants Surtout dans cette deuxième période Donc on s'en sort plutôt bien En prenant ces 3 points On conforte Evidemment cette 4ème place On fait quand même une belle saison Avec le Milan Pour un Mercato assez réaliste On n'a pas à recruter On va dire Comme des oufs Je trouve que c'est plutôt sympa On a encore gagné Non ils n'ont pas facilité la tâche Ça serait mentir de dire ça Pas de raison de s'inquiéter Ok Voilà On a répondu à cette interview d'après match Les gars Tiago Almada Les gars C'est un truc de fou Son évolution quand même Il est à 78 Il est passé d'un joueur Quand même un petit peu limité A un joueur Voilà Regardez Il va quasiment avoir 100 d'agilité C'est ouf C'est plutôt ouf La Lazio en cas de défaite On pourrait leur mettre la pression En cas de défaite A la Lazio Bon ça m'étonnerait Qu'on aille leur piquer Leur 3ème place Mais bon On sait jamais On sait jamais On sait jamais Pourquoi pas créer la surprise Mais voilà On est assuré quasiment De finir 5ème En cas de victoire Face Bah non On est assuré de finir 5ème Ah non On manque qu'on perde Non 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 On n'est pas assuré Ouais Bah on finira 4ème Au mieux Parce que la Lazio A remporté leurs 2 matchs Donc On finira 4ème Du coup les gars On se retrouve directement Pour le match face à la Samp Allez c'est directement parti Pour ce match face à la Samp Doria Une équipe que j'affectionne Dans la réalité La Samp Doria de jeunes Je trouve très très intéressant On va directement y aller On va leur faire jouer Avec ce maillot-ci On va De toute façon Il n'y a plus vraiment Enfin L'intérêt évidemment C'est de prendre le maximum de points Mais Est-ce qu'on ne ferait pas jouer Des joueurs qui jouent un petit peu Pourquoi pas Kroenich titulaire Pour ce match Benacer évidemment Va être sur le banc A la place de Paqueta On va faire jouer Maraj Kumbula Les gars Kumbula n'a pas Très peu joué Je vais le faire jouer Pour ce match-ci On va faire ça comme ça Benrama Ici Et Almada A la place de Begovic Voilà on va y aller comme ça Pour ce match Les gars Face à la Samp Doria On espère évidemment La petite victoire Nouvelle rencontre de championnat Entre le Milan AC Et la Samp Doria de jeunes Le Milan AC A déjà Sa place En Europe On va directement Aller voir leur composition d'équipe Avec Mohamed Di Et Utoneli Odero Très très bon gardien Evidemment La doublette Devant Quoiqu'il y a Rella Et Gabia Et Gabia Gini Une équipe très très sympathique Qui a un petit peu de mal Dans la réalité Mais Les gars C'est pas grave C'est pas grave Nous de notre côté On veut évidemment Finir la saison en beauté Aller chercher Le maximum de points Pour s'en servir En tant que référence Pour une saison prochaine Qui sera Je pense Très très intéressante Vu qu'on aura Aussi Une coupe européenne Et directement Romagnoli Qui récupère un ballon Evidemment Deux joueurs Qui font leur apparition Dans le 11 Krunic Kumbula Voilà Marj Kumbula Qui est une pépite La pépite albanaise Clairement On va voir ce que ça va donner Le premier là Il nous a fait une petite boulette Là clairement Dans la relance Mais c'est pas grave C'est ce premier ballon Tant que Voilà On se prend Pas de but après C'est pas grave Allez Qu'est-ce qui est C'est directement donné Pour Anterebic Anterebic la frappe Et ça passe à côté Quelque chose à laquelle Il va falloir réfléchir Allez la frappe Et c'est Et c'est Contré Et ça va être un corner Pour la Sampdoria Stilero Ibrahimovic Le ballon là pour Anterebic Allez Rebic Rebic il accélère Rebic Oh il est passé Le ballon pour Zlatan La frappe Et le but magnifique Magnifique action là Et c'est la conclusion De Zlatan Ibrahimovic Très très bon travail de Rebic Qui a l'auteur D'un dribble magnifique D'une passe Qu'il est tout autant Et la finition Que dire De cette finition Regardez Magnifique geste technique Là hop La petite passe Parfaite dans l'espace Et la frappe de Zlatan Trop forte Pour Odero Qui ne peut Que la repousser Dans ses cages Et ça vient faire Un but à zéro Pour le Milan AC Face à cette équipe De la Sampdoria En difficulté Clairement La frappe de Zlatan Peut être Kessier Pour Kroenic Kroenic Pour Kessier La frappe de Kessier C'est contré Et c'est dans les gants D'Odero 33ème minute de jeu Allez Kroenic Oh magnifique Oh le but Pour Kessier Oh quelle action Encore une fois Quelle action Magnifique Il y a eu un enchaînement De passes Regardez Là Kroenic Qui nous fait ses bien Et là regardez Rebic La talonnade parfaite Kessier Qui arrive lancé Ça vient faire 2-0 Voilà Kessier Je te le disais Qui était XXL Dans ce match Il y marque son petit but Voilà C'est mérité Et Rebic Deux passes décisives Mais deux passes incroyables Et là Il nous montre clairement Qu'il fait partie Des tout meilleurs Dans cette équipe du Milan Bah là Rebic Qui se réveille en cette fin de saison Il a travaillé Il a pas rechigné Malgré qu'il soit Sur le banc Pas souvent titularisé Et bah là il est en train de nous faire Une saison Une fin de saison Digne des meilleurs Allez Rebic Encore une fois Il est parti là Rebic La frappe de Rebic C'est contré Voilà Il vira son duel Par contre Rebic Il va lui mettre la pression Et c'est la mi-temps 2-0 Pour le Milan AC Là pour l'instant C'est un match Qu'on gagne Assez sereinement Note du match En Terribic 9,3 Deux passes décisives Clairement Il fait un très bon match Y'a rien d'autre à dire Kumbula aussi Qui fait un bon match Tout le monde fait un bon match Écoutez C'est parfait On va y aller comme ça Pour cette seconde période En espérant Pourquoi pas Voilà Aggraver un petit peu plus Ce score Afin d'être vraiment En confiance Mais l'image C'est ça qu'il y arrive Voilà On abordera Sans forcément Trop de pression Vu qu'on sait A quelle place Nous allons finir Donc là c'est évidemment Un point plutôt positif Allez Aritz le centre Kessier Le contrôle Magnifique Magnifique goal L'assaut Pour Franck Kessier Il fait partie Je pense Des plus beaux buts De la saison Pas forcément Spectaculaire Quoique On va regarder Les ralentis Mais regardez Là Amin Aritz Voilà Il fait un travail incroyable Regardez Le contrôle Et la reprise Et la reprise Odero ne peut rien faire Encore une fois Il est à bout portant L'homme du match Je pense que ça sera Kessier L'homme du match Un doublé Il rate quasiment rien Il récupère des ballons Pour moi L'homme du match C'est Kessier Le deuxième meilleur C'est Rebic Et ensuite Je sais pas vraiment Je pense qu'on peut mettre Sûrement Hernandaise Ou je sais pas Allez Kessier Le ballon là Pour Zatan Ibrahimovic Il va rater sa passe Un petit peu Ou du moins Zatan Ibrahimovic Il va pas pouvoir La récupérer Kroenic Kessier Amin Aritz La frappe Oh la la Ça passe Vraiment Juste à côté Cette frappe D'Amin Aritz Sans contrôle On va faire On va faire directement Des changements Qui entreront Juste après Avec l'entrée en jeu Non on va laisser Je vais mettre Benrama On va faire entrer Benrama Et on va faire entrer Benacer A la place de Kroenic Voilà un petit peu De nouveauté Dans cet effectif Calabria Le beau sauvetage Amin Aritz Zatan Ibrahimovic Oh il est passé Zatan La frappe de Zatan Et le quatrième but C'est un doublé Pour Zatan Ibrahimovic Qui lui aussi Finit sa saison En beauté Il va finir Dans les meilleurs buteurs De série A Ça reste quand même Une très belle performance Pour un joueur Qui Quand même A un certain âge Clairement Il est aux côtés De très jeunes joueurs Ou du moins de joueurs Dans la fleur de l'âge Dans la force de l'âge Et ça je pense Que c'est une belle victoire Pour Zatan Ibrahimovic Evidemment à la fin de la saison On ira voir un petit peu Les statistiques Mais en tout cas Voilà C'est vraiment impressionnant De le voir Qui va faire une saison Avec autant de buts Sachant qu'il n'a pas joué Forcément Tous les matchs Zatan Ibrahimovic Peut-être La reprise de Kessier Le ballon là pour Amin Aritz Amin Aritz Le centre Ben Rama La reprise Et c'est le but 5 buts à 0 Pour le Milan AC Ah c'est un festival C'est un festival Saïd Ben Rama Qui vient A l'instant de rentrer Il vient faire ce but Voilà Amin Aritz aussi Qui fait un très beau match Il enchaîne les passes décisives Et quand même Son quatrième but A Ben Rama En championnat Ce qui reste quand même Je pense Assez honorable Pour un Elie Qui n'a pas Disputé toute la saison Allons là pour Amin Aritz Amin Aritz Ouais mais Oh Zatan Oh non La parade encore une fois D'Odero Magnifique hein Magnifique Là encore une fois Ce qu'on arrive à faire Ça combine très bien Alors Perte de balle là De Calabria Et c'est la fin les gars De ce deuxième match On L'emporte 5 buts à 0 Au terme d'une rencontre Voilà Sans unis clairement L'homme du match C'est Amin Aritz au final les gars Il a fait combien de passes décisives Amin Aritz 3 bases décisives Ouais c'est plutôt mérité Après voilà Le deuxième c'est Kessiek 9,4 Très très bon match Très très bon match De ces joueurs là Après ouais Il a réussi 23 passes Kessiem Très fort Très fort 5-0 Rien d'autre à dire Je pense que C'est un de nos meilleurs matchs Cette saison Et on espère que ça va continuer ainsi Surtout la saison prochaine Comme je le disais On sera en Europe Et ça évidemment Bah Ça fait plaisir Ça fait plaisir d'être en Europe On va Si oui On va répondre à la conférence de presse Kessiem Une bonne performance globale Et bien non En vrai Ils ont quand même été Assez embêtants Au début Du match Après voilà On a pris l'ascendant Evidemment c'est compliqué Quand il y a une avalanche de buts Comme ça De relever la tête On va finir 4ème Les gars C'est officiel Plus Voilà Il y a Plus d'autres issues 4ème place Pour le Milan AC Avec une très belle saison Quand même Parce qu'on peut finir A 90 points Et 4ème Autant vous dire Que quand même Voilà C'est une belle saison On va J'ai juste envie de regarder On a seulement 4 défaites Seulement 4 défaites On va finir avec quasiment 27 victoires C'est énorme C'est énorme Bon écoutez Ça montre quand même Que le niveau est assez relevé On se retrouve donc les gars Directement pour le match Face à Cagliari Bon les gars On est juste avant ce match Face à Cagliari Il va clôturer cette saison On va évidemment le jouer Avec autant d'envie Que les autres matchs Même si à la clé au final Il n'y aura pas plus Il n'y aura pas moins Vu qu'on finira 4ème Clairement Cagliari c'est une équipe Quand même Qui est assez sympathique Qui a beaucoup de qualité Une équipe Contre laquelle on a eu Quand même pas mal de mal Au sein de cette carrière manager Rebic du coup Qui va quand même être titulaire Quoique non On va mettre Ben Rama les gars On va mettre Ben Rama La saison prochaine C'est lui Qui va rester Et non Rebic On va y aller comme ça les gars Pour ce match Face à Cagliari On se retrouve tout de suite Nouvelle rencontre de championnat Et même Dirais-je la dernière De cette première saison Face à Cagliari On va directement Découvrir leur composition d'équipe Une équipe Avec du Giacabi Clavan Pellegrini Nengolan Erling Haaland les gars Mais c'est une équipe folle Cragno Giacabi Nengolan Haaland Non mais Incroyable Incroyable Cagliari On va jouer face à Erling Haaland Ok Ben là C'est vrai que le match Ne prend pas forcément La même dimension On va affronter des joueurs Incroyables Clairement Cagliari Je savais qu'ils avaient une belle équipe Je l'ai dit Avant le match Mais de là à dire Qu'ils avaient Erling Haaland Giacabi Franchement C'est une très très belle équipe Et ils risquent de faire mal La saison prochaine Faire attention La frappe Et c'est contré directement J'allais chanter les gars J'allais chanter en pleine vidéo Ça ne va pas Ça ne va plus Allez Kessier Le ballon là pour Ben Rama Le petit ballon là pour Léao Mais attendez les gars J'ai mis Léao À la place de Zlatan Attendez Il s'est passé quelque chose Il s'est blessé Zlatan J'ai même pas fait attention les amis Ah il a dû se blesser ou quoi J'ai pas fait attention les gars C'est dommage C'est dommage En tout cas belle action Belle action là Allez Ben Rama C'est Ben Rama Hernandez Allez Hernandez La tête et le but Oh magnifique Signé Théo Hernandez Non écoutez Attendez on va voir On va voir ce qu'il s'est passé là Le centre Le centre est beau Et après ouais C'est contre son camp De la part du défenseur Et ouais C'est Luca Pellegrini Qui vient marquer contre son camp Là sur ce très bon centre A vrai dire De Hernandez Et ça vient faire un 0 Cette équipe Comme je le disais Voilà Elle va pas être simple à jouer C'est peut-être Des meilleures formations Du top 7 Je pense Des meilleures équipes Là sur le papier Donc voilà Va falloir faire attention Tchagou El Mada La frappe Et la parade Là de Cragno Magnifique parade Le ballon là Pour Céline Benrama Allez c'est bien fait Là Benrama La frappe de Benrama Le poteau Touché par L'Algérien Ah et là Il a fait une très bonne course La frappe est belle Et malheureusement Il vient Enfin le ballon vient S'écraser contre le poteau Ah je suis dégoûté Je suis dégoûté là Allez Birsa Oh Pedro Allez il y a quelque chose à faire La frappe d'Almada Et la parade Encore une fois De Cragno Cragno Très fort Pour l'instant là Allez Tonali là Qui va Centrer Léo Ouh Faut faire attention Là le défenseur Qui l'a pas laissé au gardien Ah plutôt non Je vois la mauvaise Entente là Entre les deux joueurs Une sortie de Non c'est un corner Un corner pour Cagliari Allez il reste une minute là N'Golan N'Golan Allez c'est repoussé C'est repoussé là Il y a quelque chose à faire Oui le bon ballon Là pour Aminari Et c'est la mi-temps Entre ces deux équipes Ouais on mène un but à zéro Mais c'est compliqué C'est compliqué Parce que En face Il y a quand même Une belle opposition Au niveau des frappes On domine largement Mais Je pense que le match C'est loin d'être terminé Donc il va falloir rester vigilant Jusqu'au bout Et Voilà Continuer à travailler Ne pas sous-estimer l'adversaire Même si Voilà Clairement On peut perdre 8-0 le match On restera à notre place Mais bon Dans le mental Faut rien lâcher On inculquer ça au joueur Ne pas prendre les autres adversaires de haut Continuer à se battre Dans tous les duels Et voilà Kessier encore une fois Incroyable Incroyable Kessier Allez Aminari Pour C'est C'est Ben Rama C'est Ben Rama Pour Hernandez Hernandez Il peut accélérer Le ballon Pour Leao Leao La frappe La parade Encore une fois De crânio Faut faire attention Là Ouais Ils peuvent prétendre A chaque minute De marquer La parade Incroyable Là De Gianluigi Donnarumma Magnifique Magnifique Allez C'est Bien frappé Nandez Nengolan Et c'est Une position Dehors jeu Heureusement Là ils nous mettaient la pression Saïd Ben Rama Allez là il peut accélérer Saïd Ben Rama Saïd Ben Rama Saïd Ben Rama Allez le contrôle Aminari Oh magnifique Magnifique De la part d'Aminari Quel contrôle Quelle reprise Et là il nous montre toute sa classe Aminari Il nous montre toute sa classe Clairement Voilà le centre est très bon Le contrôle Magnifique Et regardez La reprise Cranio ne peut rien faire Et ça vient faire Deux buts à zéro Aritz les gars Clairement dans le top Trois des meilleurs joueurs De la saison On peut mettre Juste Latane On peut mettre Kessier Et on peut mettre Aritz Almada était très bon Clairement les gars Je vais pas vous mentir Mais Aritz je sais pas Aritz il a quelque chose Aritz Il a fait des matchs Pas ouf Je vous l'accorde les gars Mais Voilà Il a quelque chose Faut faire attention Nandes 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 N'Golan Ah il est passé Erling Haaland Il est passé Faut faire attention La frappe La parade Et la parade Là de Donnarumma Et Haaland qui Il a un petit peu fait n'importe quoi Là je pense qu'il avait la possibilité De réduire le score Et là évidemment Qu'il reste Voilà un gros quart d'heure de folie Au final Bon ça nous arrange Pas de quart d'heure de folie Et on va faire un changement Les gars On va faire un changement Je vais faire rentrer Velovic Les gars On pointe Voilà il va avoir quelques minutes On va également faire rentrer Paqueta Voilà un joueur qui a pas eu Trop trop de temps de jeu Enfin du moins Pas Tout le temps Vu qu'il y a eu le recrut de Tonali Et de Amin Aritz Il a joué Mais pas Voilà il a pas été titulaire Allez Kessier Tonali Leao Amin Aritz Allez le bon ballon là Pour Said Benrama Said Benrama Said Benrama Amin Aritz La frappe Et le deuxième but Pour Amin Aritz Incroyable Le doublé Et que des buts incroyables Amin Aritz Clairement c'est but incroyable Sur but incroyable L'action encore une fois Est magnifique Voilà regardez La frappe Bon bah Voilà C'est parfait Le poteau rentrant Et ça vient faire 3 buts à 0 Voilà Le Milan AC Qui est en train de Voilà De finir sa saison en beauté 3 victoires On marque 8 buts En 2 matchs 0 encaissé Que dire Que dire de cette équipe Pas grand chose A part qu'elle est exceptionnelle Pour cette fin de saison La Talenta qui perd 2-0 Face à l'Inter La Lazio qui gagne La Lazio aussi Ça a été très fort Ça a été très fort La Lazio Parce qu'en faisant une très très belle saison On arrive quand même pas A finir 3ème Donc un grand GGAE j'ai envie de dire Voilà ils ont Ils ont bien joué Aritz Incroyable les gars Maintenant c'est le moment De voir un petit peu Les statistiques De cette fin de saison Clairement On va voir ça On va voir ça Clairement Je pense qu'au niveau des statistiques On va avoir de belles surprises Donc déjà les gars On finit 4ème Avec 90 points 11 points quand même Devant la Roma On est juste dans le bon wagon de tête Seulement à 6 points de la 2ème place Ça joue à pas grand chose Mais écoutez les gars C'est pas grave On va voir les gars aussi Les statistiques Alors Au niveau des statistiques Les gars le meilleur buteur C'est Zlatan Ibrahimović En 38 rencontres On va faire les titularisations En premier 45 matchs pour Donnarumma 43 pour Kessier 43 pour Romagnoli Clairement les deux patrons Ils ont joué 37 matchs de championnat C'est énorme Ça veut dire quasiment tous les matchs Ils étaient là C'est incroyable 38 pour Zlatan Qui a aussi pas mal joué On va voir les buts du coup 20 pour Ibrahimović C'est une très très belle saison Ça part Voilà il n'y a pas grand chose à dire 12 pour Amin Aritz Qui lui aussi fait une très belle saison Almada 11 Alors qu'il a fait beaucoup de Bah il est souvent entré en jeu Léo 8 C'est plus qu'encourageant Voilà 8 buts Alors qu'il a joué seulement 22 matchs Ribic 7 buts Alors qu'il en a marqué 3 en coupe Voilà Euro là Mais voilà Très très bon Il y a eu Enfin très très bon Dans les 2-3 derniers matchs Sinon pas ouf clairement Akan Sinon Ouais Il a fait ses matchs Kessier les gars Un des meilleurs joueurs Clairement Très très fort Benrama A été pas mal décisif Tonali Très bon Au niveau des passes décisives Voilà c'est là Benrama Aritz Très 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 fort Ribic A été bon au niveau des passes décisives Au final il va finir avec 8 passes décisives Zlatan Présent Kessier aussi Une très très belle équipe Oui Au final très très belle équipe L'aspect financier les gars Romanoli Qui coûte très cher Amin Aritz aussi Va coûter pas mal Leao Il commence à coûter pas mal Ouais Pas mal de joueurs A plus de 20 millions Ça c'est plutôt cool Caldera les gars Qui va revenir la saison prochaine Ça c'est cool Suzo aussi On aura des joueurs Donc qui arriveront Et ça C'est plutôt sympa Zlatan malheureusement Qui va prendre sa retraite Un joueur Qu'on va devoir remplacer J'ai envie de dire A moins que Leao soit titulaire Donc en tout cas les gars Merci d'avoir suivi cette vidéo N'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube A lâcher le petit pouce bleu A aussi que l'abonnement Dans le prochain épisode On commencera le mercato Et ça s'annonce Très très lourd C'était Kebab Peace